... Non, le marché là, le marché là c'est... On est bien direct, on va parler du Togo, on va parler maintenant de ce qu'a dit Eric Dupuis, le secrétaire national chargé de la communication de l'AMC, qui a dit lors d'une émission que Jean-Pierre Fabre est le meilleur parmi les leaders politiques de l'opposition au Togo, le meilleur d'entre nous à l'opposition togolaise, c'est Jean-Pierre Fabre, c'est exactement la phrase qu'il a dit, c'est dans l'émission D12 de Radio Pyramide FM, donc il a lâché ce mot, cette phrase d'ailleurs pour lui, il n'est pas question d'une candidature unique de l'opposition pour 2020, il a dit que ce n'est pas la panacée qui va amener à l'alternance, il préconise plutôt une candidature multiple de l'opposition, surtout que le prochain scrutin présidentiel se fera à deux tours. Constance Lemou, le meilleur de l'opposition, le meilleur parmi nous tous dans l'opposition togolaise, c'est Jean-Pierre Fabre, il n'a pas menti quelque part. Bon, moi je ne sais pas, je ne sais pas. Ayant observé la scène politique togolaise, à peu près ce que, à mon avis, chaque acteur politique de l'opposition vaut à mes yeux, je ne sais pas si à cette étape de la décadence de l'ANC, Jean-Pierre Fabre est le meilleur. Ah oui, quand on passe de 16 députés à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, pour la législature passée, à zéro député. Je termine, je termine rapidement et vous aurez le temps de réagir. À zéro député parce qu'ils ont choisi de ne pas aller aux élections. Et combien de mairies ils ont obtenu ? Cinq mairies. Et encore, je me suis un peu intéressé à Jean-Pierre Fabre dans sa commune. Je me suis rendu compte que plus de 82 000 électeurs étaient inscrits. À peine 25 000 ont voté dans la commune Golfe 4. Je veux dire Coduvia-Copé-Niconapouès, c'est-à-dire l'ensemble du canton d'Amont-Tibé, ce qui représente à peu près 30% de l'électorat. Et sur les 25 254 voix suffrages exprimés, Jean-Pierre Fabre et son équipe, sa liste, a obtenu 8 032 voix. 33% des votants, ce qui crédite le parti de 8 sièges sur les 23 conseillers prévus pour cette commune. Alors, ce score-là, dans son quartier résidentiel, dans son fief, où il n'a pas pu s'imposer comme maire, comment nous pouvons dire que c'est ce parti qui a fait trembler le pouvoir en place dans les années 2010, à peu près ? Je me demande comment on peut le qualifier encore de meilleur, meilleur sur quel plan ? Peut-être cinq mairies, les autres partis n'en ont pas eu autant. Mais là, ça veut dire que Jean-Pierre Fabre n'a même pas qualité pour se présenter aux présidentielles. – D'accord, on va peut-être tourner rapidement à la part. – C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. – Oui. – Qu'est-ce que vous en pensez, le maire ? – Moi, je crois qu'Éric Dubu a fait une communication. Il est chargé de la communication de son parti, il a fait une communication. Il revient à chacun de donner son opinion, et comme on le fait aujourd'hui. Mais quand vous prenez l'opposition, aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, l'ANC reste le parti le plus représentatif de l'opposition, organisé, ayant une fédération de l'OMÉ jusqu'à Sinkassé. Ça, c'est ça. Donc, du point organisationnel, l'ANC est un parti bien organisé. – Mais il n'a pas parlé de l'ANC, il n'a pas parlé de Jean-Pierre Fabre. – Et cela au crédit du président du parti. – Vous savez quand même que l'ANC est héritière, l'UFC… – Non, je dis, je dis, mais vous savez, le numéro un, le numéro un… – Fabre est différent de l'ANC. – Le numéro un du parti, le numéro un du parti, c'est Jean-Pierre Fabre. – Et celui qui parle, il y a le chargé de communication, pas de Jean-Pierre Fabre, mais de l'ANC, justement. – Oui, il pouvait dire le meilleur parti de l'opposition, l'ANC. – Je dis, celui qui a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé au nom de l'ANC. – Mais là, il a fait une communication. – Et dans sa communication, il a parlé du président de l'ANC. Donc, Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, voilà, c'est ce que ça sous-tend. Et ça, c'est dans cette logique qu'il faut placer le débat. – Je vais vous relier la phrase exactement. – Non, je connais bien la phrase. – Je vais relier quand même. – Le meilleur d'entre nous à l'opposition togolaise, c'est Jean-Pierre Fabre. – Oui, je dis, oui, mais je… – Non, on en sort de l'opposition. – Je ne sais pas ce que je dis. – L'ANC est le parti, dans ce cas, il a parlé de personnes… – Vous ne pouvez pas parler de Jean-Pierre Fabre aujourd'hui en politique sans le lier à son parti. – Le meilleur d'entre nous. – Intersectement lié. C'est intrinsèquement lié. – Il parle de la politique. – Nous comprenons son politique. – Il parle de la politique. – D'accord. – Et aujourd'hui, quel que soit ce que constat les mots vient de dire, nous, ce que nous savons, c'est que la dernière élection locale a vu, il y a tellement eu de l'abstention. Ça, tout le monde le sait. Pourquoi ? Pourquoi ? D'abord, on l'a toujours dit ici, il y a des gens qui ne sont pas inscrits, il y a des gens qui sont fatigués, les Togolais qui sont fatigués, qui sont fatigués. – Non, le taux de participation se calcule par rapport au nombre d'inscrits. – Oui, je dis… – Alors, pourquoi il n'a pas pu mobiliser dans son quartier résidentiel ? – Je dis, les gens, les Togolais sont fatigués des élections, ça. Moi, j'étais venu ici, sur ce plateau, et je lui ai dit que les Togolais sont fatigués. Et ils m'ont dit, ouvertement, en vous parlant que, Pasteur Hido, nous sommes fatigués des élections. Allez faire vos élections. – Ce n'est pas les Togolais, les Togolais. – Mais c'est une partie des Togolais. – Voilà, voilà. – Tu veux que je dise de Béninois ? Tu veux que je parle de Béninois ? C'est le Togolais. – Non, ici, c'est un Togolais. – Non, ici, c'est un Togolais. – C'est un Togolais. – C'est un Togolais. – Alors, maintenant, quand il dit, le meilleur d'entre nous, c'est Jean-Pierre Fabre. Meilleur en quoi ? – Non. En fait, moi, je dis que c'est un fait divers. En fait, ce qu'a dit Éric, depuis, moi, je ne le considère pas comme un événement. En fait, ce n'est pas une annonce. Je m'inscris dans une logique où peut-être quelqu'un qui est là, il pense qu'il faut peut-être créer une situation pour peut-être entretenir le débat. Sinon, nous avons connu très bien l'ANC dans sa démarche. Depuis un bon moment, l'ANC se trouve dans une situation où on mène des actions solitaires pour peut-être se dire que c'est nous qui sommes les supras. L'ANC l'a dit ouvertement. Vous savez même ce qui a fait partie de l'ANC de la C14. Le fait qu'à un moment donné, au niveau de la C14, certains ont décidé d'aller voir le chef de l'État. L'ANC est venu trouver que ce ne devait pas être la bonne démarche et ça l'a fait claquer la porte. Aujourd'hui, l'ANC se trouve dans une démarche où sans Jean-Pierre Fabre, comme eux-mêmes l'ont dit, il n'y a plus personne sur l'échiquier politique de l'opposition. Et donc, aujourd'hui, il a dit, l'ANC, Jean-Pierre Fabre n'est plus le chef de file de l'opposition parlementaire, mais il a un autre nom qui est le chef de file de l'opposition extra-parlementaire. On peut le comprendre. Bon, maintenant, sauf que dans ce flou qu'on est en train d'entretenir dans la tête des Togolais, je trouve qu'il faut recadrer les annonces pour que ça puisse se situer les Togolais. Parce que quand on dit le meilleur d'entre nous, ça laisse à désirer. Parce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à quantifier l'opposition, l'opposition togolaise. Et quand on dit, par exemple, que c'est Jean-Pierre Fabre qui, aujourd'hui, est le meilleur de tous les opposants, alors qu'ils sont en train de lutter pour une unité d'action, je crois déjà que... Oui, mais entre-temps, souvenez-vous qu'il avait parlé d'un dialogue qui devait s'entretenir afin que le chef de l'État, il souhaiterait que le chef de l'État ouvre un dialogue avec toute l'opposition entière. Alors que cette annonce a été faite de façon solitaire et isolée avec l'ANC seulement. Et aujourd'hui, si cette même personne dit que non, l'opposition, tout dans son ensemble, c'est moi, ça voudrait dire qu'il vous demanderait espècement au chef de l'État d'entretenir un dialogue avec Jean-Pierre Fabre. Et donc, dans ce flou, je dis que ça ne prend pas, ça ne dit pas grand-chose. Mais il va falloir que l'opposition, pour une lutte qu'elle est en train de mener, qu'il puisse avoir une concertation pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que l'opposition dans un pays aussi, ça fait du bien. L'opposition dans un pays, le pouvoir sans le pouvoir. Ça recadre souvent. Oui, d'accord. Mais maintenant, je veux qu'on fasse un peu de devinette en allant à la tête d'Éric Dubuis. Son meilleur, c'est quoi, c'est côté qualité, côté quoi exactement ? Il trouve que Jean-Pierre Fabre est meilleur que les autres. Bien, en dehors du score aux dernières élections municipales, je me suis intéressé à la personne de Jean-Pierre Fabre pour voir en quoi il est meilleur aux autres. Son cursus scolaire n'est pas plus brillant que celui du jeune candidat Thon. Le docteur Thon. Le docteur Thon. Mais son parcours professionnel, il est pratiquement inexistant. Quelques cours à l'université, après secrétaire... Il n'a même pas réussi. d'une organisation, d'une entreprise d'architecte ou quelque chose comme ça. Au bas, je crois. Voilà, c'est... Il était journaliste aussi. Bon, en tout cas. Enfin, c'est ce qu'on... Directeur de publication, je ne sais... En tout cas, ce qu'on appelle, disons, parcours professionnel, pratiquement, ça n'existe pas. Non, c'est pas... En tant que leader, ça n'existe pas. Je ne vois pas comment Jean-Pierre Fabre peut se comparer à M. Boudard Gamesou, qui est vraiment, sur tous les plans, bien calé. Ça, il est calé. Bien calé. Et je répète, je répète... Tous, on ne doit pas être désespérés. Mais pour le moment... On n'a pas besoin de tout ça. Pour le moment, c'est moi qui ai un rapport. On n'a pas besoin de tout ça. Mais Koda vient d'arriver. Koda vient juste d'arriver. Il vient, il vient juste d'arriver. On n'a pas besoin de tout ça. Si on considère le parcours politique comme une carrière, peut-être que ça peut alourdir son curriculum vitae. Mais là, la politique n'est pas une carrière. Être opposant n'est pas une carrière. Je dis bien, de tous les candidats déjà déclarés et potentiels, je ne vois pas en quoi Jean-Pierre Fabre peut être meilleur acquis. Surtout, je répète, aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre et son organisation politique sont en décadence. Si nous écoutons les besoins, les raisons réelles de la recherche d'alternance, eh bien, les Togolais ont peut-être besoin, si le président actuel devrait être remplacé, les Togolais ont besoin d'un technicien qui propose des solutions concrètes, des stratégies concrètes pour améliorer ce que le président actuel a fait. S'il ne doit pas reconduire ce président, ce qui est encore improbable. Vous avez arrivé, vous, à cerner en quoi les qualités intrinsèques de Jean-Pierre Fabre pour en faire le meilleur que tous les autres ? Non, mais de toutes les façons, c'est vrai qu'on a beau dire que la carrière politique ne constitue pas, en fait, son parcours, son parcours qu'il faut quantifier, mais je crois que la communication de Déric Dupuis est politique. Mais quelquefois, à un certain âge, on se lit. Sa communication est politique. Et moi, je me situe dans ce sillage que je me situe. Bon, maintenant... Mais est-ce que Dupuis ne se contredit pas ? Non, non, pourquoi tu veux qu'il se contredise ? Dans le même cas où il dit, nous, on ne veut pas de candidature unique, pourquoi il trouve qu'il est meilleur que tous les autres ? Il l'aurait dit dans une logique de candidature unique pour que les gens se rassemblent derrière lui. Mais là, Dieu n'en veut pas. Mais pourquoi il ne le fait pas à tous les autres ? Je continue pas à le dire. En tout cas, moi, personnellement, je ne dirais pas que je suis meilleur aux autres. Moi, personnellement. Lui, il a dit. Moi, personnellement, je ne pourrais pas dire que je suis meilleur. Même, arrivé des fois, je me fasse carrément pour qu'on ne me voit pas. C'est la grande cause. Pour qu'on voit les autres, qu'on ne me voit pas. Je ne fais rien. Je préfère plutôt dire à mes collaborateurs, dire que ce sont mes collaborateurs qui font. C'est eux qui font. Par exemple, nous, au mouvement, ce sont mes collaborateurs qui ne veulent pas. Ce sont eux qui existent. Lui, il a choisi, il le dit. Et il est dans une logique et que je ne peux pas condamner. Il est dans une logique que je ne peux pas condamner. Tu peux nous l'expliquer. Il est dans une logique. Il est dans une logique. La logique, c'est la communication politique. C'est cette logique-là. Moi, je ne pourrais pas aller jusque-là pour le dire. Parce que nous sommes aujourd'hui... Vous trouvez qu'il a gaffé, c'est ça. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de l'opposition, dans un contexte de l'opposition pluriel, où il faut quand même faire de telle sorte qu'on puisse rassembler tous autour d'un idéal qui est la tenance. En clair, il a gaffé. Des fois, quand il y a des propos... Vous fiez ma question. Des fois, il y a des propos qu'on puisse tenir, il y a des propos qu'on puisse tenir qui puissent peut-être diviser. Qui puissent diviser. Et dans cette logique, comme il l'a dit, je crois que vous inviterez Éric Dupuis lui-même, ici. Je pense que tu as le maillard à un voyage. Pour en parler. Pour en dire en détail les motivations de ces propos. En tout cas, ces propos donnent l'impression comme si, au niveau de l'ANC, et plus singulièrement de Jean-Pierre Fabre, on lutte plus pour une hégémonie dans l'opposition plutôt que la conquête du pouvoir. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous savez, ce qui est malheureux aussi, et à consacrer aussi, c'est que Jean-Pierre Fabre oublie qu'il tire ce tourat de l'UFC. D'alors. Enfin, pas d'alors, de l'UFC. De Gilles-Christ ou Lempio. De l'UFC d'alors, tu as bien dit. Non, non, ce n'est pas d'alors. C'est IATUS, c'est au moins sexuel. De l'époque. De l'époque. Non, pas de l'époque. L'UFC d'alors, c'est aussi bel et bien. Et donc, aujourd'hui, dire que c'est le meilleur des partis, enfin, c'est le meilleur des candidats, voudrait dire qu'aujourd'hui, l'UFC qui lui a donné ce tourat pour pouvoir s'exprimer au nom de tous les autres partis politiques est encore présent sur le terrain. Et donc, comme vous venez de le dire, moi, je dis que c'est un écart de langage. Peut-être qu'après, Éric Dupuis a pu analyser, a constaté que c'est sorti comme ça, il n'a pas pu contrôler son langage. Ça peut faire regretter un peu ce discours qu'il a entretenu. Puisque aujourd'hui, nous en parlons, et ça fait de l'actualité. Mais nous disons qu'en quoi il dit, il est le meilleur ? Le meilleur, pour moi, comme il l'a toujours dit, et c'est le seul aujourd'hui au niveau de l'opposition qui peut faire l'affaire au niveau de l'opposition. Enfin, au niveau de l'opposition, c'est le seul candidat ou c'est la seule personne qui peut faire de l'affaire. Alors qu'il a déjà fait l'expérience. Pas une fois. Fabri a allé à l'élection, je crois que ça fait la troisième fois. Il prétend aller. Puis pour le moment, il n'a pas encore... Il a fini ses trois mandats. Ses trois mandats. Et donc, il prétend aller. Je crois qu'au niveau de l'opposition, il faut une alternance, une alternative. Il faut une alternance alternative pour qu'au moins, la vieille classe cède la place à la nouvelle qui vienne. Là, comme ça, nous parlons d'un changement qui aspire même à toute la génère. Aujourd'hui, les gens disent que Fabre a fait son temps. Même si ce serait quelqu'un qui dirait non. Éric Dupuis aussi, moi, je ne vois pas en quoi il va le dire. Lui aussi, on peut proposer quelque chose. Là, il n'a pas que Fabre. On peut aussi proposer quelqu'un qui peut avoir l'aura de l'ANC aussi, peut faire l'affaire de l'ANC. Et donc, aujourd'hui, si on trouve que c'est Fabre seul qui peut faire l'affaire du parti, je crois qu'ils sont en train de se tromper. Mais ça, c'est une question interne. Interne, oui. Non, je ne refuse pas. Mais par rapport à la situation... Comment peut-on aussi unir ? Oui, je ne refuse pas. C'est pourquoi nous disons qu'il faut une alternance alternative. Parce qu'au niveau de l'ANC, quand les gens crient chaque jour, il faut de l'alternance à leur sein aussi. Il faut parler d'une alternance d'abord. Parce que les gens ont fait des preuves. Leurs preuves, pendant longtemps, il fallait céder la place à cette d'autres personnes pour bien exprimer cette d'autres personnes. Et puis, il y a la guerre de l'Igéronie, comme vous l'avez dit. Ils sont en train de vouloir montrer aux yeux de tous les autres que sans eux, il n'y a plus personne. Vous comprenez la logique du pays ? Vous savez... C'est pour mettre Jean-Pierre Fabre à la tête de qui ? Moi, je pouvais peut-être comprendre qu'il me disait que le meilleur entre Fabre et Fort, c'est Fabre. Ça peut se comprendre. Mais là, le meilleur de l'opposition, alors que les élections, ce n'est pas pour une compétition dans l'opposition, fondamentalement. Je l'ai déjà dit, à force d'être fatigué d'une lutte qui ne nous donne rien depuis des décennies, ayant atteint un certain âge, et surtout, si on se donne un peu à l'alcool, ça peut amener à dériler. Je ne connais pas Eric depuis, mais je sais qu'il est sur la scène il y a très longtemps, il a atteint un certain âge, il est dans son troisième âge, ça c'est clair. Il arrive à des gens de cet âge de délirer quelquefois. Au même moment qu'il conteste la candidature unique, il dit Fabre est le meilleur. Meilleur dans quel contexte ? Dans le contexte de choix d'un candidat unique, en réalité, Eric Dupuis n'a rien dit. Il a passé un temps inutile à l'antenne. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit d'utile. Ou du moins, il a exposé Jean-Pierre Fabre aux critiques comme nous sommes en train de le faire sur ce plateau. Cette volonté d'hégémonie a toujours cassé l'opposition. Je prends l'exemple le plus ou deux exemples les plus récents. Non, tu parles trop. 2015, c'est la volonté, cette volonté d'hégémonie au sein de Cap 2015 qui a cassé l'élan de l'opposition qui devrait se regrouper autour d'un homme qui a de la valeur, qui incarne plus de la volonté populaire que Jean-Pierre Fabre. Il y avait par exemple Aimé Tchabouré-Gouguet qui pouvait vraiment concurrencer véritablement le président fort. Mais cette question d'hégémonie a fait qu'on ne pouvait pas voir en quelqu'un à part Jean-Pierre Fabre le candidat de l'opposition. Conséquence, chacun est allé de son côté et le résultat est là. C'est également cet esprit d'hégémonie qui a cassé la C14. Alors, d'échec en échec, aujourd'hui, je ne vois pas que poursuit Éric Dupuis ou bien Jean-Pierre Fabre si c'est lui qui l'a envoyé parler. D'accord. Pasteur Edo, vous voyez ce que poursuit Éric Dupuis en dehors de faire une communication mais communication pour que sa communication a un but. Éric Dupuis a fait une communication pour justement exposer son candidat, le candidat de l'ALC qu'il estime qu'il est le meilleur à l'opposition. La comparaison est là. Quand il est le meilleur à l'opposition... C'est une lutte interne à l'opposition, mais non. C'est ce que ça me dit. C'est une lutte interne à l'opposition. Non, non, mais je dis qu'on pourrait déplorer cela. On pourrait déplorer que ce soit on pourrait déplorer. On pourrait déplorer cela. On pourrait déplorer on pourrait déplorer cela. On pourrait déplorer cela quand on ramène la lutte à l'opposition. Enfin, la lutte en principe qui devait être faite de l'opposition contre le pouvoir se fait à l'opposition. C'est l'expression, c'est l'impression qu'on a de cette phrase précisément. C'est l'impression qu'on a et ça, il faut quand même le déplorer. Parce que c'est déjà sorti sur la place publique et on ne peut pas le cacher. C'est dommage que c'est ainsi que la lutte se limite. Et maintenant, en face, qu'est-ce qui va être fait ? La multiplicité de candidatures est déjà là. De toute façon, nous sommes encore et il y a six mois, nous sommes à six mois, en fait, c'est sept mois de l'élection présidentielle. Un mois de sept mois, beaucoup de choses peuvent encore se négocier. Mais pas dans le sens de la candidature. Non, je dis beaucoup de choses peuvent se négocier. Mais pas dans ce sens parce qu'il a été très clair là-dessus. Non, je dis quand même... La candidature de l'opposition, ce n'est pas la panacée. Non, non, non. Je dis, je dis, je dis... Si on veut qu'on cherche le meilleur au niveau de l'opposition, en tout cas, nous pouvons donner quand même un certain nombre de critères ou un certain nombre d'indicateurs qui puissent amener à penser à un meilleur s'il va en exister. Non, selon Eric Dupuis, Eric Dupuis, il a ses indicateurs. Il a ses indicateurs. Maintenant, nous, en dehors, si on veut, si on veut faire ce débat, en dehors, si on veut faire ce en dehors d'Eric Dupuis, bon, on pourra donner d'autres indicateurs. Non, non, non. En dehors d'Eric Dupuis. Puisqu'il a posé le problème des meilleurs, je vais dire ceci. C'est le PNP et son président qui ont remis Jean-Pierre Pabra en selle. Et rapidement, comme il n'a pas pu saisir l'occasion, il est retombé. Il est retombé. Si, je dis encore, si le PNP, son président, n'avait pas choisi une autre tactique politique, aujourd'hui, Tipi Atchadam pouvait soit contrôler l'Assemblée nationale ou du moins être chef de file de l'opposition. Encore, je dis, s'ils ont encore la chance de revenir à la raison et que Tipi Atchadam se positionne comme candidat, Fabre ne verra rien te vendre. D'accord. C'est toi qui le dit. En fait, moi, je dis que ce qui est en train de se faire, ça profite beaucoup plus aux partis au pouvoir. C'est ce que là, le pouvoir est tranquille. Oui, le pouvoir est tranquille. Ils observent et les gens se battent dans la basse. Le grand parti unir, c'est un parti structuré, un parti qui gère ses problèmes à l'interne, que ça ne sort pas. Et bon, cette discipline du parti a prévalu depuis un certain moment. la fumée ne sort pas à tous les moments. Ce n'est pas ce que nous constatons dans les autres partis. Et maintenant, quand au niveau de l'opposition, ça s'entrée déchir comme ça, le pouvoir est tranquille parce que... Non, le nid est un seul parti. Non, en fait, c'est ce que nous disons. C'est un seul parti. Les autres partis sont aussi des partis qui sont libres de leurs actions. C'est ça. Tous ces autres partis de l'opposition combattent qui ? Ce n'est pas unis. Oui. Voilà, c'est deux camps unis aux oppositions. Et aujourd'hui, si les autres partis de l'opposition, le fait que vous êtes ensemble et que vous vous entreticherez, l'adversaire dans France est commune. Il est plus fort. La voie est balisée pour lui. Et donc, 2020 ne doit pas être étonnant pour quelqu'un qui verra demain le candidat devenir... Non, non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Quand il y a des combattants qui veulent s'engager dans une arène parce que les indices sont là, non, 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 non. On annonce un candidat de l'opposition ne va pas favoriser à l'unis six élections hier, s'il y a des réélections, les nouvelles élections et les deux élections et les élections c'est les élections libres en 2020, en 2002. Non, mais quand même, c'est très facile de dire ça. Non, c'est très facile. Non, non, c'est très facile. Ça ne nous réjouit. Non, il n'y a pas d'impressé. Il y a plus de citoyens togolaires. Il y a plus de citoyens togolaires. Il y a plus de citoyens togolaires. Non, mais il faut te gérer. Non, 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 oui. Personne n'en réjouit. Non, non, non. Si tu es citoyen, citoyen, il faut gagner. Il fallait un combat réel. Mais les hommes politiques ne sont pas les... Je ne sais pas. Un autre citoyen, un citoyen... Mais comment... Comment vous pouvez penser comme ça ? Non, on ne sait pas qu'on pense. Non, mais écoutez... Non, mais c'est... Merci, merci, merci. 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 Merci à Tami Mayava. Conséliez-vous. Merci. Comme pour demain. Vous prétendez avoir le pouvoir. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501